RTL Matin, on n'est pas forcément d'accord. Bonjour Olivier Madrol. Bonjour. Vous voulez revenir ce matin sur le choc provoqué par l'image de ce français Maxime Auchard sur une scène d'égorgement collectif. Pour vous, on a eu tendance à oublier un aspect essentiel de son embryon. Oui, selon ses proches et ses voisins, il était beau, pacifique, pas désœuvré. La petite commune où il vivait dispose d'installations sportives. Avec raison, on a dénoncé la sauvagerie de ses gourous, mais il faudrait aller plus loin. Comme lui, d'autre part, souvent converti ou issu de familles peu religieuses, radicalisé en quelques semaines. Et on ne parle pas des raisons profondes qui font que notre belle France fabrique des bourreaux. Fabrique des bourreaux, c'est dur comme expression. Oui, mais on les fabrique, pas volontairement bien sûr, mais comme par inadvertance, avec une forme d'indifférence venue de la société que nous bâtissons. Parler de notre pays, de la manière dont il s'est dédifié, de génération en génération, avec sa civilisation spécifique, séringard, nocif même, réactionnaire, vous savez, c'est le mot à la mode. S'il vous plaît, pas trop d'histoire, de géographie, de lettres ou de philosophie à l'école. Ce qui façonne l'âme est inutile. Le vaudor contemporain, c'est la dictature du moment. Twitter, la pensée définitive en 140 lettres. Voyez-vous, Maxime Auchard avait peut-être de quoi jouer au basket, mais comme les autres, il était aussi en quête d'absolu. Il y a 40 ans, André Malraux n'excluyait pas le surgissement d'un événement spirituel, parce que, disait-il, l'homme a besoin de faire en engageant des combats qui dépassent sa pauvre vie. Eh bien voilà, nous offrons des intelligences en friche culturelle au sectarisme de Daesh. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Il faut qu'on reprenne les méthodes d'autrefois, qu'on tourne le dos aux technologies modernes ? Les technologies modernes, comme les sciences, ne possèdent pas en tant que telles de valeurs morales. Il faut apprendre à s'en servir. Internet est évidemment très utile, mais également particulièrement nocif en ce sens qu'il est aussi devenu le ring de la futilité et du défouloir. Un bistrot géant, pour beau informatisé, qui dénigre, accuse, salisse. Ce matin, Yves Calvi est avec les Restos du Coeur, une magnifique association, et il y en a beaucoup d'autres comme ça en France. Mais elles sont englouties dans l'incantation du « tous pourris ». On proteste sans cesse, mais sans projet. Pour autant, ce n'est pas ça qui explique le basculement de ceux qui partent au djihad. Ça ne suffit pas, mais ça y participe grandement. Quand on est élevé dans la société desséchée du soupçon permanent et de la consommation, une société où, comme le dit Henri Guéno, ce qui n'a pas de prix n'a pas de valeur, ou comme le remarque le rappeur marseillais Akhenaton, pour être quelqu'un, il faut être célèbre, posséder, avoir une belle voiture, il n'est pas étonnant que certains succombent au discours sectaire qui leur donnent l'illusion tragique d'exister, de combler un vide, surtout quand on ne leur donne aucun repère historique ou religieux qui leur permettrait d'analyser le discours qui leur est proposé. Donc, si je comprends bien, vous faites le procès de l'école, vous lui reprochez de ne plus mettre en valeur notre civilisation. Bon, on peut parler de l'école, des médias, des politiques, de nous tous. Mais c'est vrai qu'en 2002, Régis Debray avait publié un rapport dans lequel il recommandait l'enseignement à l'école du fait religieux, de l'inclure dans les cours de philosophie et de littérature, pas pour convertir, mais pour savoir. Parce que notre civilisation a été façonnée par la culture judéo-chrétienne, prolongée ensuite par les Lumières, avec des valeurs partagées, croyants ou non-croyants. Savoir, c'est aussi enseigner comment nous sommes parvenus, avec la laïcité, à vivre ensemble. Savoir, en n'occultant rien, c'est aussi une manière de connaître l'autre, de ne pas le considérer comme un avahisseur. Savoir, comme l'écrivait Régis Debray, c'est la capacité à aborder le monde d'aujourd'hui en connaissance de cause. Savoir, ce n'est pas commenter à l'infini le shampoing de Nabila ou la photo de Julie Gaillet avec François Hollande. On n'est pas forcément d'accord, comme chaque lundi, avec Olivier Mazerolle. On vous retrouve, Olivier, ce soir, dans Refait le Monde avec Marc-Olivier Fogiel. Et chaque dimanche, votre édito, la semaine d'Olivier Mazerolle dans le quotidien La Provence.